Céline Guillaume, bonjour. Bonjour Camille. On s'était déjà rencontrés pour parler de votre premier ouvrage et précédent ouvrage « Dieu est passé par là », paru le 10 mars 2022, édition du CERF. Et pour ceux qui ne vous connaissent pas encore, on va vous présenter un petit peu. Vous êtes de confession laïque dominicaine et de métier libraire aujourd'hui, présidente du groupe La Procure, un réseau de librairies implanté dans toute la France. Vous êtes ici aujourd'hui pour nous parler de « Chercher la femme », votre dernier ouvrage paru le 12 octobre dernier aux éditions du CERF, toujours. On peut peut-être commencer par parler de ce titre dont vous dites dans votre introduction qu'il a une connotation peut-être plutôt péjorative habituellement. Pourquoi l'avoir choisi et qu'est-ce qu'il signifie pour vous ? Alors j'aime bien essayer de prendre les choses toujours à contre-pied. Effectivement, quand j'ai commencé à écrire ce livre, je n'avais aucune idée sur le titre à lui donner. Et puis c'est venu un matin au réveil. Vous savez, de temps en temps, on a de bonnes idées le matin. Et je me suis dit, finalement, cette phrase « Chercher la femme », c'est une phrase connue, mais pourquoi la connaît-on ? Pourquoi est-ce que c'est quelque chose qui sonne familier ? Et donc j'ai cherché. Et j'ai trouvé que, parce que je ne savais pas au départ, c'est un roman d'Alexandre Dumas dans lequel il y a un meurtre. Et l'enquêteur de ce meurtre se dit, alors il faut resituer les choses dans leur contexte à l'époque de Dumas, que s'il y a eu un meurtre, forcément l'origine du problème d'un meurtre, d'un crime, c'est forcément une femme. Il y a quelque chose, il y a une femme là-dessous. Et donc on cherche la femme, et dans le roman, le responsable de l'enquête dit au policier « Cherchez la femme et vous trouverez le coupable », en gros. Et donc de là, on sait que c'est une phrase ensuite qui a inspiré la littérature, le cinéma, etc., avec une connotation plutôt péjorative, puisque en arrière-fond, il y a cette idée que la femme est la cause des problèmes, en fait. Ça vient sans doute aussi de notre culture judéo-chrétienne, avec le péché d'Ève, etc., qui était la première à pécher. C'était une femme. Donc tous les problèmes sont causés par les femmes. Et donc j'ai décidé de prendre cette phrase à contre-pied, justement, pour dire combien la femme est merveilleuse. Alors la différence, vous l'avez certainement notée. au lieu de prendre le verbe à l'impératif comme une injonction « Cherchez EZ la femme », je le mets à l'infinitif « Cherchez ER ». Et je pense que c'est important, ça exprime le désir d'être dans une quête dans le temps long, parce que chercher la femme, ça prend du temps et qu'on ne se trouve pas en cinq minutes. Voilà, j'espère que ça répond à votre question. Tout à fait. Vous dites que vous aimez bien prendre le contre-pied des choses. Et j'ai quand même noté dans cette petite introduction, vous semblez faire une petite allusion à Simone de Beauvoir, peut-être, parce que vous dites « Aujourd'hui, finalement, je suis une femme, je ne le suis pas devenue. J'ai découvert que je l'étais depuis toujours. Alors j'ai envie de vous demander, du coup, vous me confirmez un petit peu que ce n'est pas par hasard que vous utilisez cette formule. Vous vouliez en prendre le contre-pied ? » Alors par rapport à Simone de Beauvoir, effectivement, on connaît l'esprit dans lequel elle s'est inscrivée. Finalement, je ne suis peut-être pas très loin d'elle. Ce que j'essaie d'exprimer, c'est simplement le fait qu'effectivement, ayant été fille enfant, enfin je suis née fille, je le dis dans mon livre, et même si ça prend parfois du temps et puis les périodes de la vie parfois nous malmènent et donc ce n'est pas toujours facile de se situer en tant que femme, en tant que fille d'abord, adolescente. Pour moi, l'adolescence a été une période très difficile dont je garde un très mauvais souvenir et malgré tout ça, finalement, j'ai réalisé, mais à l'âge adulte, que j'étais née fille et je suis devenue femme parce qu'une petite fille ne devient pas une grenouille ou pas un homme, si j'ose dire, sauf, voilà, très rares exceptions de grandes souffrances, mais les petites filles, les petits garçons deviennent des hommes et les petites filles deviennent des femmes. Mais c'est vrai que ce n'est pas un chemin linéaire. D'accord. Et vous dites effectivement, vous le disiez à l'instant, que c'est une interrogation au long cours de chercher la femme. Et pour le coup, l'ouvrage, tout l'ouvrage est ponctué de beaucoup de questions. Est-ce que ces questions ont été les vôtres sur l'identité féminine ou est-ce que c'est pour vous une façon de confier un outil à vos lectrices pour qu'elles puissent s'interroger sur elles-mêmes ? Alors, peut-être les deux. J'évoquais l'adolescence tout à l'heure, époque à laquelle j'aurais rêvé d'être un garçon. Et donc, ça me troublait aussi à l'époque de me dire, mais pourquoi est-ce que... Alors, voulu être un garçon, je ne sais pas, mais en tout cas, j'avais envie d'être avec les garçons tout le temps, d'être chef de bande, d'être aussi fort qu'eux, de leur montrer que j'étais plus forte qu'eux, etc. Enfin, j'étais vraiment... Alors, j'ai eu des frères dans ma fratrie. J'ai d'abord des frères. Et c'est peut-être ça aussi qui m'a un peu conduite à mener ce genre de démarche. Et ensuite, à l'âge adulte, en fait... Alors, la rencontre avec mon mari aussi a été déterminante. Nous sommes mariés depuis bientôt 30 ans. Et c'est vrai que de vivre cette vie de couple, on a la chance de façon harmonieuse. Alors, la vie de couple n'est jamais linéaire non plus. Il y a des hauts et des bas, etc. Mais quand même, ça fait 30 ans qu'on est ensemble. Et on s'en sort à peu près, quand même. Et donc, c'est aussi le regard de mon mari posé sur moi qui m'a vraiment aidée à devenir femme. Et encore, ce matin, on vit des choses très différentes aujourd'hui l'un et l'autre. Enfin, je veux dire, dans notre quotidien, il m'a envoyé un très gentil petit message. Enfin, voilà. Et je me dis, mais quelle chance de vivre cette proximité. Et le regard de l'homme, je pense, peut-être très porteur. Et désirable même pour une femme. Malgré aussi toutes les maltraitances et les mauvais comportements que certains hommes peuvent avoir. Mais il y a aussi, heureusement quand même, de très belles choses à vivre entre hommes et femmes. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, dans l'actualité, on a beaucoup de questionnements sur le genre, sur la place de l'un, de l'autre, l'un par rapport à l'autre. Est-ce que vous avez eu un élan de vouloir répondre peut-être à certaines questions que la jeunesse se pose aujourd'hui sur ces questions-là ? Et donner des outils peut-être ? Effectivement. J'espère, en fait. L'idée de ce livre, c'est surtout pas de se placer d'un point de vue moralisateur. Ou de dire, moi, j'ai la réponse à toutes vos questions. Pas du tout. C'est plutôt, justement, de se poser les questions avec les femmes jeunes ou moins jeunes qui peuvent s'en poser. Et essayer de leur apporter des éclairages. Ce que je souhaite vraiment, c'est que ce qui a pu guider ma vie, ce qui a pu éclairer ce que je suis aujourd'hui, si je peux le partager avec d'autres et que pour ces autres femmes, ça peut les aider à avancer vers ce qu'elles sont, au fond, j'en serais vraiment très heureuse. Voilà. Alors, vous commencez justement dans une première partie que vous intitulez « Être femme ». C'est un vaste sujet. Vous y abordez plein de sujets sociétaux. L'égalité homme-femme, la question du genre, l'avortement, l'infertilité choisie, l'euthanasie. Autant de choix, finalement, assez complexes à faire, peut-être, au cours d'une vie. On ne sait pas si on y sera confronté ou pas. Peut-être qu'on va aborder, pour commencer, la question de l'égalité. Puisque vous observez, pour votre part, peut-être un mélange des genres actuels, peut-être une confusion grandissante. Est-ce que, pour vous, la lutte pour l'égalité homme-femme, telle qu'elle est menée aujourd'hui et ce qu'elle est devenue, est trop réductrice ou trop simpliste dans sa perception ou sa représentation du genre ? Alors, l'égalité homme-femme, bien sûr, c'est quelque chose d'essentiel. Ce n'est pas moi qui vais dire le contraire. J'ai la chance de travailler en entreprise avec beaucoup d'hommes et je suis très heureuse de pouvoir travailler avec des hommes. Et j'espère qu'ils partagent cette joie. Donc, oui, bien sûr, l'égalité homme-femme, c'est quelque chose de fondamental. Et on voit combien de lieux dans le monde où cette égalité n'existe pas, combien il peut y avoir de souffrances, d'abus de toutes sortes, etc. Donc, c'est ça, on est bien d'accord là-dessus. Maintenant, que mettons derrière le mot égalité ? Et je pense que c'est là où il faut être attentif et faire attention, oui. L'égalité ne veut pas dire similitude. J'allais dire identité, mais ça ne veut pas dire être identique. Même entre femmes, par exemple, bien sûr, nous sommes toutes égales. Et pour autant, nous ne sommes pas pareilles, nous ne sommes pas identiques. Et Dieu merci, si on était toutes les mêmes, ce serait très ennuyeux pour tout le monde. Y compris pour les hommes, d'ailleurs, mais même pour nous. Donc, égalité ne veut pas dire similitude. Et donc, effectivement, je pense que par nature, il y a des différences importantes entre les hommes et les femmes. Je ne parle pas du genre du tout, mais juste de l'identité sexuée. Un homme, une femme, ce n'est pas la même chose. On regarde un dessin, on voit bien que ce n'est pas pareil. Et ces heureux et ces différences physiques, elles nous disent beaucoup de la nature de l'homme ou de la femme. Aujourd'hui, je pense qu'on a tendance à vouloir écraser un peu ces spécificités naturelles, alors qu'elles sont tellement importantes et tellement belles. Une jeune femme, un jour, me disait, mais Céline, la femme est beaucoup plus belle que l'homme en termes d'esthétique. Et je me suis dit, mais en fait, c'est vrai. Les femmes sont plus belles que les hommes. Alors, pardon messieurs, mais cette jeune femme me disait, mais parce que les femmes, elles sont toutes en rondeur. Elles ont des formes. Les hommes ont beaucoup moins de formes. Et je trouvais ça fascinant et très beau que cette jeune femme ose dire, en fait, une femme, c'est beau et physiquement. Donc, surtout, n'essayons pas d'écraser les nuances physiques, naturelles de l'homme, de la femme parce qu'elles sont belles et qu'elles sont surtout complémentaires. Mais quels sont les risques et les conséquences à vos yeux d'opérer une telle confusion, de la pousser trop loin ? De ne pas respecter la nature, vous voulez dire ? Oui, de se dire, peu importe les écarts ou les différences naturelles, enfin. Je pense que le risque, c'est de ne plus être fidèle à ce qu'on est. C'est ce que j'aborde dans la deuxième partie du livre. Et ensuite, je pense qu'on ne peut pas être autre que ce que l'on est. Je prends un exemple un peu décalé, mais si demain matin, je décide d'être dans ces étoiles, moi, Céline Guillaume, je peux vous dire que même si je me donne beaucoup de mal et que je danse 15 heures par jour, je n'y arriverai pas. Je n'ai pas ce talent-là, donc c'est sûr, ce sera fichu d'avance. Et donc, parce que ce n'est pas mon talent, et par nature, je pense que chacun est doué de certains talents, mais aussi de sa nature, d'une nature qui est réelle. Aujourd'hui, on parle beaucoup d'écologie, et on ne voudrait pas respecter l'écologie de l'être humain, de la personne humaine, de l'homme, de la femme, alors que c'est tellement précieux. Et donc, c'est un peu ce rappel, c'est de dire, n'essayons pas encore de cacher la beauté de notre nature humaine. Enfin, la nature, elle est précieuse, elle a beaucoup à nous enseigner, y compris notre nature en tant que personne humaine, en tant que femme ou homme. Donc, c'est plus attention, c'est plus un appel à la prudence, de vouloir faire comme si cette nature n'avait rien à nous dire de nous-mêmes ou à nous apporter, et je pense au contraire qu'elle a beaucoup à nous enseigner, à nous apporter. – D'ailleurs, dans la première partie, vous mettez en garde contre l'idée de dissociation du corps et de l'esprit. Vous nous dites, dans une certaine mesure, oui, nous contrôlons notre corps, notre esprit et notre âme, mais nous n'en sommes pas maîtres. C'est cela que nous ne voulons pas admettre. Qu'y a-t-il à craindre, selon vous, à opérer une telle dissociation ? Est-ce que l'idée n'est pas nouvelle ? C'est ce que vous nous dites, d'ailleurs. – Non, c'est ça, oui, parce que si on se replonge dans l'histoire, dans les premiers siècles de l'ère chrétienne, il y avait déjà des hérésies qui faisaient que, même Platon, quand on y pense, finalement, il fallait élever l'esprit tellement loin du corps parce que le corps était source de fautes, de péchés, d'excès, etc. Donc, il fallait élever l'esprit au-delà du corps et puis, à la limite, peu importe ce qui arrive au corps et puis, quitte à le maltraiter, et peu importe du moment que l'esprit est sauf. Or, justement, je dirais, la culture chrétienne nous enseigne que nous sommes un corps, âme et esprit et on ne peut pas dissocier l'un et l'autre. Et je pense profondément que quand on... On ne peut pas faire n'importe quoi avec notre corps. Et on ne maîtrise pas notre corps. La preuve, la maladie, personne n'a envie de tomber malade. Et pourtant, Dieu sait si bien des gens sont confrontés à cette réalité. Donc, on ne maîtrise pas ça. Donc, tâchons d'en prendre les enseignements donc, notre corps, c'est quelque chose de précieux. Tout comme on a envie d'être respecté pour ce que nous sommes en tant que personne, on ne peut pas dissocier le corps. La personne humaine, c'est ça. C'est corps, âme et esprit. Et les trois vont ensemble. Et on ne peut pas vivre de façon... Comme une armoire à tiroir en se disant d'un côté, il y a mon corps, d'un côté, il y a mon esprit, d'un côté, il y a mon âme. Être homme ou femme à tiroir, ça ne marche pas bien, en fait. Je pense que ce qu'il faut, ce qui nous aide à marcher vers notre bonheur, c'est l'unité, notre unité intérieure, notre unité de vie. Et c'est ça qui est important. Et donc, le corps ne peut pas être juste une petite boîte mise de côté et puis qu'on trafique comme on veut, etc. Ça a des conséquences de toucher le corps, d'atteindre le corps. D'ailleurs, quand on voit, malheureusement, dans les cas d'abus, on sait combien le corps d'une personne qui a été abusée va avoir des conséquences psychologiques, intimes, intérieures, très, très fortes. Et donc, ce corps, on ne peut pas en faire n'importe quoi. Il est précieux, il faut en prendre soin. C'est quelque chose de sacré, même. Et justement, vous retrouvez la question de la liberté, la liberté de choix. Vous évoquez les décisions qui sont prises au nom de la libre disposition de son corps. Vous reprenez l'affirmation « mon corps, mon choix, mon droit » et vous évoquez les décisions radicales qui peuvent être prises en vertu de ce que beaucoup de femmes pensent être leur libre-arbitre. Mais vous dites attention, ce n'est pas si simple. La liberté n'est pas toujours là où on la croit. Oui, je pense que la liberté, c'est aussi un mot piège. Parce qu'on peut imaginer que la liberté, c'est faire ce que je veux quand je veux. Mais c'est plus complexe que ça. Parce qu'exercer sa liberté contre soi ou contre les autres, pour un mal, j'allais dire, je pense aux conflits, toutes les guerres qu'il peut y avoir aujourd'hui dans le monde, et c'est dramatique, est-ce que c'est le bon exercice de la liberté ? J'en doute. Si la liberté n'est pas orientée vers le bien, mais qu'est-ce que j'en fais ? À quoi sert-elle ? Alors ça, c'est tout un débat très complexe et qu'on pourrait développer de façon très importante. Mais que faire de l'exercice de la liberté ? Ce n'est pas toujours simple, d'ailleurs, parce que parfois, l'exercice d'un choix, d'une décision est évidente. Choisir entre le bien et le mal, quand on en a conscience, j'ai plutôt envie de choisir le bien, évidemment. Mais parfois, c'est choisir entre deux mots ou choisir entre deux biens. Et donc, c'est complexe, la liberté. En tant que parents, nos enfants, on a essayé de leur enseigner l'exercice de leur liberté dès le plus jeune âge. Et moi, c'est ce que j'ai trouvé le plus difficile en tant que parents, d'enseigner à nos enfants, non pas à faire quand ils sont petits, à faire ce qu'ils veulent quand ils veulent, barbouiller les canapés de tartines au chocolat, etc. Enfin non, franchement, en tant que parents, on n'a pas très envie. Donc comment leur enseigner cette liberté pour qu'ils l'exercent de façon juste et en grandissant, évidemment, l'exercice de la liberté devient de plus en plus complexe parce que nos décisions ont de plus en plus de conséquences pour les autres. Donc, c'est... Qui est-ce qui va éclairer ma liberté, justement ? Ça, c'est quelque chose de pas simple. Et je pense que chacun y est confronté de façon individuelle. Et là, je pense que ça touche à la conscience de chacun. Et ça, c'est un autre débat vaste et très délicat, très intime. Qu'est-ce que la conscience et comment me guide-t-elle dans mes choix et mes décisions ? Et puis, vous évoquez aussi le fait qu'elle peut être contrainte, qu'elle peut être seulement partielle ou qu'elle peut être influencée par d'autres. Est-ce que vous craignez que cette liberté ne soit dévoyée à force d'être mal comprise, justement ? Oui, c'est possible. Je suis en train de lire, c'est amusant, je rebondis sur un très bon livre paru au CERF sur le wokisme. En ce moment, une étude très complète qui a été rédigée par une journaliste et aux États-Unis, notamment, où le wokisme, alors c'est parti de France, c'est ensuite allé aux États-Unis. Ce mouvement, il s'est beaucoup développé aux États-Unis et on voit ce que dénoncent aujourd'hui de grands universitaires américains, c'est la liberté d'expression. C'est quand même quelque chose de fondamental et on sait, surtout en France, je pense, avec la Déclaration des droits de l'homme, etc., on est tous très attachés à cette liberté, notamment la liberté d'expression. Et on voit qu'aujourd'hui, les libertés, quelles qu'elles soient, peuvent être malmenées et qu'on y tient, enfin, c'est que l'homme est libre au départ, la femme est libre, enfin, en tant que chrétienne, je crois que Dieu nous a créés tels que nous sommes et surtout, il nous a donné la liberté au départ. Il ne nous a pas créés pour obéir à des tas de préceptes, d'interdictions, etc. Non, il nous a créés libres. Ça, c'est un vrai enjeu et je pense qu'on n'en a pas forcément conscience. Et cette liberté, le libre arbitre, c'est le propre de la personne humaine également. Et donc, l'exercice de ce libre arbitre, c'est essentiel. C'est vraiment quelque chose qui nous fonde. On n'a jamais fini d'exercer notre liberté, finalement. Et puis, parfois, on se trompe parce que, justement, cette liberté, elle n'est pas toujours facile à exercer. Et donc, parfois, on fait des bons choix et donc, on prend les bonnes décisions. Puis, parfois, on fait des mauvais choix et on prend les mauvaises décisions. Et après, on essaie de se rattraper comme on peut. Mais, encore une fois, la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Si on ne pouvait prendre que les bonnes décisions et ne faire que les bons choix et tout orienter vers le bien. Mais imaginez le monde dans lequel nous serions. Ce serait formidable. Moi, j'en rêve de se dire mais tout le monde ne va prendre que les bonnes décisions, c'est-à-dire les décisions orientées vers le bien. J'en rêve. Il n'y aurait plus de guerre. Il n'y aurait plus de tout ça. Ce serait idéal. Justement, vous parliez de marche vers le bonheur tout à l'heure. On ne peut pas s'empêcher en terminant votre première partie de se dire quand même qu'il y a quelque chose qui cloche dans notre façon de chercher le bonheur. parce que vous interrogez finalement cette quête du bonheur à tout prix finalement, détachée de toute réalité physique qui conduira à la fois à un dévoiement on l'a dit de notre liberté mais qui aussi nous impose une injonction à être heureux et qui confisque finalement notre possibilité de concevoir un autre rapport au monde. Donc on est invité à persister dans l'erreur finalement en cherchant le bonheur, en prenant des décisions qui nous font croire qu'on va être heureux par ces décisions. Comment sortir de cette impasse ? Alors je ne sais pas oui, l'injonction au bonheur il y a aussi des dérives là-dessus parce que d'abord on ne décide pas de son bonheur on peut être acteur mais il y a tellement d'événements qui nous échappent en fait il y a des choses qui dépendent de nous et puis il y a des choses qui n'en dépendent pas ce qui dépend de nous à charge pour nous de les assumer d'en être responsable d'essayer d'agir au mieux etc. Ce qui ne dépend pas de nous on peut s'en inquiéter s'en frustrer s'en désoler mais ce qui ne dépend pas de nous aujourd'hui alors pardon je prends des exemples d'actualité mais les inondations dans le Pas-de-Calais on connaît des familles qui sont très touchées par ce fléau on n'y peut rien enfin c'est un drame absolu le mauvais comportement de mon voisin ou de celui qui est en face de moi j'y peux pas grand chose en fait c'est sa liberté à lui ou à elle donc il y a les événements les choses qui dépendent de nous et celles qui n'en dépendent pas donc notre bonheur je pense que c'est important de ne jamais désespérer de ne jamais se décourager du fait de ne pas y être encore il faut vraiment et je pense qu'au fond c'est l'aspiration de tous les êtres humains aussi sinon pourquoi être sur terre enfin si je n'aspire pas à un bonheur mais ça prend du temps et puis il y a des moments dans la vie où effectivement on a l'impression de toucher du doigt ce bonheur de vivre dans une joie la naissance d'un enfant c'est un grand bonheur etc et puis il y a des moments dans la vie où on traverse un peu des tunnels et on n'est pas bien sûr de voir le bout et je dirais il faut persévérer quand c'est comme ça tenir tenir surtout et ne jamais se décourager et trouver les soutiens des personnes autour de nous qui nous aideront à traverser le tunnel et à trouver la prochaine oasis pour pouvoir rebondir se ressourcer et repartir donc le bonheur c'est des petits moments dans la vie je pense je ne pense pas qu'il y ait des personnes qui puissent dire je n'étais que heureux toute ma vie si on a tant mieux pour elle mais j'en doute donc la vie en fait c'est ça aussi qui la rend passionnante et très belle c'est qu'on ne sait jamais de quoi elle sera faite demain un grand malheur peut arriver il y a des gens qui ont des ressources incroyables pour faire face à des malheurs terribles et qui sont très éclairants puis il y a des personnes qui ont l'impression que tout va bien pour elles et puis en fait qui passent leur temps à se plaindre et on ne comprend pas pourquoi donc chacun est acteur de sa vie et personne ne peut vivre notre vie à notre place moi je reste très marquée par les exemples de ces femmes notamment d'hommes aussi mais de femmes qui sont revenues des camps l'année dernière on a eu la chance au salon du Touquet au salon du livre du Touquet de recevoir Lily Rosenberg qui a survécu au camp son témoignage est absolument formidable mais quelle femme elle a plus de 95 ans je crois aujourd'hui mais c'est une femme qui marque les esprits qui marque une vie enfin avoir eu la chance de la rencontrer pour moi ça a été bouleversant et un très bel exemple de la force de vie qui peut animer des personnes et elle a plus de 95 ans enfin et elle est sortie des camps enfin je veux dire c'est voilà donc quand de temps en temps on a tendance à se plaindre de notre petit quotidien parce que les petites broutilles qui ne vont pas bien voilà il faut aussi savoir prendre du recul pour mesurer les choses à leur juste valeur alors être heureux oui pas au prix de n'importe quelle décision en ayant du recul comme vous dites il y a quand même des choses qui sont susceptibles de mal nous orienter vous les évoquez un peu dans la première partie et vous apportez finalement peut-être une réponse dans la deuxième mon âme ce paradis perdu vous l'appelez on retombe sur la question du discernement finalement très présente dans la foi chrétienne très fondamentale donc vous vous attachez à démontrer que le salut est à trouver en chacun de nous en notre âme comment discerner entre ce qui est dicté par l'ego quand même qui est un peu le coupable dans les décisions qu'on prend le gros moi comme vous l'appelez et la conscience qui me souffle quoi faire alors je pense qu'il faut avoir conscience déjà de mon gros moi on sait je pense qu'on est tous tentés par l'orgueil et l'égoïsme c'est normal c'est très naturel je pense d'abord à moi avant de penser aux autres mais d'en avoir conscience déjà c'est bien parce que ça permet de se dire si mon ego prend trop de place par rapport aux autres je pense en entreprise je suis présidente de la procure très bien ça me réjouit beaucoup ceci dit c'est pas parce que je suis présidente de la procure que j'ai tous les droits dans la procure je disais l'autre jour à Mathilde Mailleux d'ailleurs que si elle ne souhaitait pas m'inviter pour mon second livre il n'y avait pas de problème on s'entend bien on se connait très bien vraiment il n'y a pas de soucis donc il faut savoir doser son ego par rapport aux autres dans une vie de couple alors c'est encore plus le cas dans une vie familiale avec des enfants les parents ne doivent pas écraser leurs enfants etc dans toute relation amicale mon ego ne doit pas écraser mes amis si je respecte ce qu'ils sont pour ce qu'ils sont donc avoir conscience du fait que oui j'ai un ego et qui parfois peut être trop gros et prendre trop de place j'ai toujours cette image surtout en tant que femme si mon gros moi prend trop de place il n'y a plus de place sur mes genoux je ne peux plus accueillir un enfant je ne peux plus accueillir personne d'autre que moi en fait et donc mon ego oui bien j'en ai besoin c'est mon ego c'est moi je ne vais pas me renier moi-même non plus mais il faut lui donner sa juste place pour que les autres puissent venir et avoir leur juste place à mes côtés aussi donc mon gros moi voilà c'est bien j'en ai conscience j'y fais attention j'essaie de lui donner pas trop de place un peu quand même mais pas trop et puis effectivement après c'est le rapport au monde je pense qui compte aux autres et c'est ça qui rend heureux Narcisse finit par mourir de tristesse et de désolation à force de se regarder tout seul nous sommes des êtres de relation nous croyons en un Dieu en tant que chrétien dans un Dieu qui est relation le Christ est incarné il est venu pour vivre parmi nous donc c'est vraiment nous sommes des êtres de relation de communication on n'est pas fait pour être seul donc de prendre conscience de l'importance de ma relation aux autres aussi et que mon bonheur dépend aussi des autres je ne peux pas être heureuse toute seule c'est dans l'amour donné partagé aussi qu'on trouve le bonheur donc pour aimer il faut quelqu'un d'autre je ne peux pas m'aimer toute seule ça n'aurait pas beaucoup de sens un peu oui encore une fois c'est important de s'aimer soi-même comment savoir justement que c'est bien mon âme qui me souffle comment retrouver la voix de son âme c'est un peu ce que vous évoquez dans la deuxième partie comment savoir que ce n'est pas mon égo qui me souffle mes décisions alors mon égo il est toujours là de toute façon et puis ce que je suis je ne peux pas m'en défaire non plus de mon égo et encore une fois ce n'est pas que péjoratif mais il faut juste le maîtriser un peu donc c'est moi aussi qui vais en fonction de ce que je suis mon tempérament ma personnalité etc qui va moi-même qui vais quand même influencer mon jugement mais ce qui est important c'est d'apporter l'éclairage d'un autre et en tant que chrétien c'est vrai que le discernement qui est-ce qu'on essaie d'écouter ? L'Esprit Saint en fait qu'est-ce que le Christ qu'est-ce que Dieu me souffle à l'oreille au fond de mon cœur pour essayer d'orienter ma vie vers le bien et lui c'est sûr ce qu'il veut c'est mon bonheur et donc ce qu'il veut essayer de me souffler à l'oreille c'est la voix de mon bonheur alors on y croit on n'y croit pas mais en tout cas moi c'est ce qui me guide et cette voix du Christ d'essayer de la trouver mais comment la trouver mais il y a les évangiles déjà j'allais dire qui nous parlent beaucoup du Christ et surtout de ce qu'il nous dit encore une fois le Christ est le Verbe il est la parole il est relation il est communication donc il nous parle alors évidemment je ne vais pas le voir comme vous Camille malheureusement j'en rêverais il ne peut pas s'asseoir dans un salon à côté de moi mais en revanche ses paroles sont indémodables elles ne passent pas et donc les évangiles sont vraiment une source d'inspiration formidable et inépuisable vraiment inépuisable donc il faut se mettre à l'école du Christ en fait écouter ses paroles parce qu'il a beaucoup enseigné quand même pour essayer d'orienter mes décisions mes réflexions mes questionnements mon jugement voilà je pense que c'est une des clés en tout cas dans la troisième partie ensemble c'est tout vous invoquez quand même aussi beaucoup de portraits de femmes qui vous inspirent et inspirant des figures féminines de la Bible bien sûr il y en a beaucoup il est vrai que alors pour ma part il y a certains des portraits que vous faites qui m'ont beaucoup éclairé sur certains passages qui sont relatés dans la Bible et qu'on connaît mal c'est vrai ou pas sous l'angle avec lequel vous les présentez et vous vous intéressez spécifiquement au rôle des femmes le rôle des femmes dans ces passages celles qu'on leur a confiées est-ce que vous pensez que si ces figures étaient mieux connues l'importance du rôle de la femme ou de sa place auprès de l'homme serait mieux comprise ah oui alors merci de poser la question j'en suis sûre je pense qu'en fait il y a une grande méconnaissance de ces femmes de la Bible de l'Ancien Testament ou même du Nouveau Testament je peux en citer une parce que j'aime beaucoup Marie-Madeleine pour moi c'est ma préférée c'est cette femme pêcheresse oui d'abord c'est une femme magnifique et la couverture du livre qui n'a rien à voir avec Marie-Madeleine parce que c'est la Vénus de Botticelli ceci dit quand j'ai vu le rendu du dessin sur la couverture de mon livre elle évoque tellement Marie-Madeleine avec sa chevelure magnifique donc Marie-Madeleine est vraiment très présente dans ce livre même si je ne parle d'elle qu'à la fin mais il y a une femme pour moi aussi qui me marque beaucoup c'est Déborah dans l'Ancien Testament parce que cette histoire est très peu connue ce roi d'Israël Barak qui un jour reçoit l'appel de Dieu alors il faut voir toujours de façon symbolique ce qui se passe dans l'Ancien Testament Dieu dit à Barak tu dois aller combattre pour la liberté pour libérer ton peuple ce combat de la liberté on voit qu'il est il est permanent depuis des milliers d'années encore aujourd'hui dans nos vies et donc Barak se met en route pour aller confronter cet ennemi et puis en avançant il voit la taille de l'ennemi en face et puis il fait demi-tour en se disant non non mais attends là on va se faire tailler en pièces donc demi-tour il fait demi-tour et lorsqu'il fait demi-tour il tombe sur cette femme Déborah qui est une prophétesse comme quoi la Bible s'est accordée aussi de très belles places aux femmes depuis très longtemps et Déborah lui dit mais attends Barak alors je raconte l'histoire de façon très personnelle Barak non 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 mais ton Dieu il ne t'a pas dit de faire demi-tour il t'a dit d'aller combattre et lui dit non mais t'as vu l'ennemi en face on va se faire tailler en pièces moi j'y vais pas quoi mais si si tu dois répondre à l'appel de ton Dieu etc et Barak lui dit écoute ok je vais y aller mais une condition c'est que tu viennes avec moi et Déborah va accompagner Barak dans ce combat et Barak va l'emporter et libérer son peuple et donc on voit que cet homme je le crois de façon beaucoup plus générale pour avancer les hommes ont besoin des femmes à leur côté et ça je trouve ça très beau de se dire il faut qu'on arrive aussi à sortir de cet esprit de domination permanente où les hommes dominent les femmes les femmes dominent les hommes je pense vraiment c'est un très bel exemple cette scène de l'Ancien Testament de se dire c'est la femme aux côtés de l'homme qui lui a permis d'avancer et d'aller vers le bien vers la liberté donc marchons ensemble parce que parce qu'il y a quelque chose de très beau à faire et à redécouvrir de la complémentarité entre les hommes et les femmes et effectivement je pense que toutes ces grandes figures de l'Ancien ou du Nouveau Testament sont trop peu connues ou pas ces mises en avant donc il est temps de les remettre en lumière vous mentionnez Déborah c'est vrai mais vous défaites aussi quand même le mythe du péché originel au passage ça ça m'a beaucoup marqué est-ce que vous pouvez nous en parler un peu cette histoire justement du fait que Adam enfin Eve est tirée d'Adam mais ça vous le reprenez justement en fait ce qui m'amuse effectivement et on revient au titre du livre finalement le péché et ça mon Dieu que notre monde est inspiré par ça la femme était la première à pécher donc tout est de sa faute et en fait alors c'est une interprétation très libre encore une fois mais je trouve qu'elle mérite d'exister c'est de se dire mais Dieu qui nous crée libre en fait ma compréhension c'est que la femme devance l'homme en beaucoup de choses si ce n'est tout et donc dans l'exercice de cette liberté Dieu crée l'homme et la femme chacun étant libre l'homme devant cette liberté primitive en fait on pourrait dire il ne sait pas quoi en faire et donc une fois de plus il faut que la femme à côté de lui lui montre sauf que pas de chance donc Ève va exercer sa liberté la première bon et pas de chance elle n'a pas fait le bon choix et donc ça va avoir des conséquences voilà le mal arrive dans notre vie et on s'en serait bien passé mais plutôt que de se dire voilà la femme est pécheresse et c'est bien elle qui porte tous les maux du monde c'est de se dire en fait non elle précède l'homme y compris dans l'exercice de sa liberté et donc en fait après puisque Dieu voit tout ce qui se passe et qu'il a bien compris que dans le cœur de l'homme cette prééminence de la femme dans l'exercice de sa liberté va créer un biais et que l'homme n'aura de cesse ensuite de se dire c'est à cause de toi si tout le mal arrive donc j'ai le droit de te dominer etc Dieu n'a de cesse depuis l'origine de se dire c'est la femme par la femme que le salut arrivera dans le monde et c'est la Vierge Marie qui va enfanter le Christ le Christ Dieu aurait pu le faire descendre en ballon sur terre je sais comment il est Dieu donc il peut tout faire mais non le salut arrive dans le monde par une femme Marie-Madeleine lorsque le Christ ressuscité lui apparaît choisit une femme pour apparaître et être la première messagère de la résurrection c'est quand même énorme et donc Dieu depuis les origines depuis cet exercice de liberté qui a précédé celle de l'homme n'a de cesse de vouloir réhabiliter la place de la femme dans le coeur de l'homme et dans son regard et dans le monde et ça moi je trouve ça formidable d'où le fait que vous parlez de complémentarité ah oui 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 je le disais tout à l'heure en parlant de Barak et Déborah mais aussi dès l'origine en fait encore une fois je pense que les hommes pour avancer ont besoin de femmes à leur côté sauf qu'ils ont peut-être du mal à le reconnaître parfois et c'est quelque chose de très beau n'en ayons pas peur et à nous d'être à leur côté aussi je pense à ce qui se passe au Moyen-Orient en ce moment et ce conflit terrible en Israël et finalement ce qu'on constate mais je repense en 2014 enfin tous ces mouvements terroristes etc qu'est-ce qu'on constate il n'y a pas de femmes dans ces mouvements là en fait ils se sont débarrassés des femmes et quand les hommes se débarrassent des femmes ou les réduisent à l'esclavage ou autre pardon mais j'ai envie de dire ils deviennent des barbares donc les hommes surtout ne peuvent pas se passer des femmes sinon et on voit aujourd'hui aussi à l'inverse ces mouvements de femmes au Moyen-Orient qui veulent mettre la paix en avance qui sont les guerrières de la paix et c'est très beau et ce sont des femmes alors pourquoi des femmes et pas des hommes enfin c'est intéressant c'est intéressant de voir comment les hommes seuls se transforment en des choses des personnages horribles et combien des femmes ont cette capacité à lutter pour la paix à combattre pour la paix parce qu'elles le portent en elles tellement fort et peut-être plus que les hommes encore et qu'elles sont là pour crier aux côtés des hommes mais arrêtez au secours arrêtez quoi cherchons la paix et je pense que la femme elle est cette arche qui est faite pour porter la paix au monde et sans elle le monde ne va pas bien en fait alors justement pour conclure peut-être cet entretien je terminerai par évoquer cette image de l'arche que vous utilisez au chapitre 19 très très belle image parce que vous parlez beaucoup des qualités de la femme à travers le livre mais vous utilisez une très belle image dans le chapitre 19 qui est l'arche de l'alliance pour un peu imager ce rôle de la femme ces qualités de la femme vous nous dites la femme est l'arche de l'alliance dont les hommes ont besoin pour vivre en paix avec eux-mêmes entre eux et avec le monde est-ce que vous pouvez nous parler des trois sens notamment que vous trouvez à cette image alors l'arche d'abord c'est un contenant dans lequel on transporte quelque chose de très précieux l'arche au départ dans l'Ancien Testament le roi David va transporter les tables de la loi dans l'arche et il danse devant l'arche etc donc l'arche c'est le contenant qui va transporter un trésor la femme quand elle porte la vie en elle c'est un trésor enfin alors pour le coup Dieu sait que c'est une arche qui porte un trésor précieux donc il y a cette dimension chez la femme qui est unique et qui est très spécifique à la nature féminine ensuite le deuxième sens c'est l'arche qui va créer un pont entre deux lieux qui n'ont pas de contact autrement alors ça peut être l'arche entre la terre et le ciel on voit on voit combien la Vierge Marie encore a été le lien entre les hommes sur terre et Dieu au ciel en enfantant le Christ mais c'est aussi créer un pont entre deux cultures ou deux sociétés qui se parlent mal ou parfois entre des hommes qui ne se parlent pas entre eux on peut voir qu'une femme va réussir peut-être à recréer un dialogue je pense encore à ces femmes au Moyen-Orient qui combattent pour la paix qui essaient de recréer un dialogue entre ces différentes populations locales en fait qui ont beaucoup de mal à vivre ensemble et donc c'est très beau donc il y a aussi cette notion de créer une arche un pont entre des personnes différentes et puis la troisième troisième idée c'est l'arche qui porte en fait dans une cathédrale dans une abbaye la voûte l'arche enfin la cathédrale repose sur des arches et dans cette dimension la femme on voit peut-être un vrai soutien et c'est l'histoire des origines dans le récit de la Genèse la femme et l'arche c'est celle qui va être l'aide de l'homme et non pas l'aide de la petite main pour faire ce que l'homme lui demande de faire non c'est son aide c'est celle qui va le relier à Dieu aussi en fait c'est ça l'aide c'est une poutre en hébreu c'est donc une poutre dans une construction s'il n'y a pas de poutre s'il n'y a pas d'arche une cathédrale elle s'écroule elle ne tient pas et donc c'est quelque chose à laquelle on ne fait pas forcément attention on va entrer dans une cathédrale on admire les vitraux etc on ne va pas forcément regarder les arches mais sans les arches la cathédrale serait par terre et donc les femmes aussi ont ce rôle de soutien très fort pour soutenir pour accompagner des mouvements l'élan du monde et les hommes dans ce qu'ils font et encore une fois quand les hommes sont passés ça se passe moins bien Merci Céline Guillaume on rappelle que votre ouvrage est paru le 12 octobre dernier aux éditions du CERF Merci beaucoup Au revoir Au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada